Salah Goudjil, 90 ans, confirmé dans son poste de président du Sénat. Gérard Maintenu, Ferhat Aït Ali et Abdelmajid Attar Limogé. Salah Goudjil, non ingénieur, confirmé dans son poste de président du Sénat. Après plus d'une année d'intérim, Salah Goudjil, à 90 ans, va être confirmé dans son poste de président du Sénat. Il sera plébiscité mercredi 24 février lors d'une séance plénière, rapporte l'institution dans un communiqué daté de ce dimanche 21 février. Le communiqué indique que la tenue de cette séance a été décidée au cours d'une réunion du bureau du Conseil. Cette réunion a été élargie au président des groupes parlementaires et au cuesteur. Elle a été présidée par M. Goudjil, président du Conseil de la Nation par intérim, conformément aux voeux exprimés par les groupes parlementaires représentés au sein du Conseil de la Nation, parti du Front de Libération Nationale, tiers présidentiel et Rassemblement National Démocratique. La même source ajoute que cette réunion a été consacrée, également, à l'examen du rôle nanti du Conseil de la Nation en cette période cruciale de l'histoire du pays, qui vit à l'orée de la Nouvelle République, dont le président de la République, Abdelmajid Iteboun, s'évertue depuis son élection à la magistrature suprême à en jeter les jalons, ce qui contribuera indéniablement à revitaliser la complémentarité de l'action institutionnelle de l'État, conformément aux orientations du président de la République, relatives à la préservation de la stabilité institutionnelle. La confirmation de Salah Goudjil, 90 ans, à la tête du Sénat, relance le débat sur le renouvellement de la classe politique au sein du pouvoir. La Nouvelle Algérie promise par Abdelmajid Iteboun ne donne décidément pas la chance aux jeunes. Les gérontocrates continuent à accaparer les postes clés de l'État. Il faut aussi noter que Salah Goudjil a remplacé Abdelkader Ben Salah, devenu chef de l'État par intérim. Goudjil est resté intérimaire en dépit des lois et du règlement intérieur du Sénat. Ainsi, le deuxième homme de l'État est désormais non-agénaire. La présidence de la République vient de confirmer officiellement qu'un remaniement partiel a été décidé définitivement par Abdelmajid Iteboun. Or, ce dernier a procédé ce dimanche en fin de journée à un remaniement très partiel du gouvernement. Et la liste des ministres de ce nouveau gouvernement a été officiellement dévoilée par un communiqué de la présidence de la République. En effet, c'est vraiment un tout petit remaniement qui vient d'être décidé par Abdelmajid Iteboun. Tout le gouvernement dirigé par Abdelaziz Djourad a été pratiquement maintenu dans ses fonctions. Seuls deux ministres importants ont été limogés. Il s'agit du ministre de l'Industrie, Ferrata Itali, et celui de l'Énergie, Abdelmajid Attar. Excepté ces deux ministres, qui ont été démis de leur fonction, presque tous les autres membres du gouvernement Djourad ont été maintenus dans leur fonction. Des changements totalement superficiels ont été enregistrés à la tête du ministère de l'Habitat, où Kamel Nasri a été remplacé par l'ex-patron de l'ADL, Tarek Belaribi, réputé pour être une personnalité issue de l'entourage proche d'Abdelmajid Iteboun. Par ailleurs, le ministère de l'Environnement a connu également un changement de façade, puisque la ministre Dalila Boudjumaha a été désignée à la tête de ce ministère à la place de Nasira Benarat. Il est à rappeler Dalila Boudjumaha, avait dirigé le ministère de l'Environnement et de la Ville depuis le 4 septembre 2012, dans le premier gouvernement d'Abdelmajid Selal, ensuite elle est devenue ministre de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement lors du remaniement du 11 septembre 2013, et elle conserva son poste lors de celui du 5 mai 2014. C'est l'une des symboles du régime Bouteflika. Sous-titrage Société Radio-Canada